il y a comment il s'appelle Thomas Wiesel je lui ai demandé tiens tu connais un truc sur Julie il m'a dit ouais elle travaille encore ouais alors je viens de faire ma démission ah en vrai donc je ne vais pas dire encore il ne sait pas mais c'est vrai que là jusqu'à fin du mois je travaille encore je travaille 4 jours par semaine à la ville de Genève d'accord quand je dis elle travaille c'est un travail stable ouais ouais tu fais quoi la ville de Genève ? je fais des communications digitales je suis fonctionnaire trop bien et là c'est bon bah ouais là c'est bon enfin c'est bon disons que je vais tester je me suis dit je me laisse encore une année une petite année puis si dans un an c'est trop compliqué je me retrouverai un boulot que je n'aime pas si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au festival de Montreux vous vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte enfin surtout qu'est-ce qu'il lui en a donné l'idée du coup avec le Montreux Comédie Festival on a créé Yellow Mike un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse et faire rire des gens je m'appelle Félix vous écoutez la troisième saison de Yellow Mike aujourd'hui je reçois Julie Conti bonne écoute bonsoir je suis une fille je dis ça pour vous mettre la pression parce que maintenant si vous rigolez pas à mes blagues c'est que vous êtes sexistes je suis une fille et je fais des blagues donc dans le milieu du stand-up je suis vue comme dans une catégorie à part du stand-up je suis un peu dans les paralympiques du stand-up si on veut bien pourtant la bite c'est pas l'organe de l'humour c'est pas non plus l'organe de la conduite femme au volant mort au tournant ben ça va je change pas les vitesses avec ma schneck je sens que madame est un peu mal à l'aise avec le mot schneck des horreurs pareilles dans une si jolie bouche si c'est pas honteux prépare-toi ma chérie parce que ça va être comme ça pendant 5 minutes alors j'ai écrit on pourrait se dire qu'on est face à une proprio d'un rad dans les années 30 c'est ça avec une patron vraiment très à l'aise pour foutre à la porte des hommes trop vulgaires et ambitieux je sais pas si ça te l'écrit il y a des potes du stand-up suisse qui me disent que des fois je parle un peu on dirait Chantal Latsou oui je cherche il y a un truc comme ça ou un peu tenancière de bordel tu vois un truc comme ça je voulais pas dire bordel parce que je me suis ça fait un peu partie du perso que j'ai un peu sur scène je trouve que je sais pas en vrai j'ai déjà essayé des fois de faire ma voix normale et j'ai l'impression que ça mène un truc en plus dans trouver son clown et c'est un peu ça mon clown sur scène tu te moques mais en même temps c'est un peu un clown parce que t'es pas comme ça quand on parle t'as pas du tout ce truc là t'y vas vraiment avec ce personnage disons que je trouve que avec des fois les horreurs que je peux raconter il y a quelque chose qui s'accompagne c'est un peu des codes masculins et je trouve que ça fonctionne bien de faire comme ça alors c'est pas le seul cliché qu'on a sur la différence homme-femme j'adore celui qui consiste à dire que les hommes vieillissent mieux que les femmes qu'ils deviennent même plus beaux avec l'âge ça je crois que c'est vrai qu'est-ce qu'il y a de plus sexy qu'une belle calvitie des poils qui te sortent des oreilles et un bide à bière qui te bloque l'accès à ta propre bite il n'y a pas à dire messieurs vous êtes des grands crus vous vous bénéfiez avec les années en fait en emmenant ce personnage qui a un peu des codes masculins il y a un côté qui est moins donneur de leçon et j'ai l'impression que du coup il y a souvent des mecs après qui me disent ah ouais c'est un peu féministe mais en vrai on n'a pas l'impression que tu nous fais la leçon et tout parce que je reprends un peu des codes que ça soit les propos un peu grossiers ou des choses comme ça qu'on pourrait un peu associer plutôt à un humour j'aime pas du tout dire ça mais un humour masculin ou comme ça et que me rapproprier un peu des codes plutôt masculins pour pouvoir amener des propos qui sont finalement un peu plus féministes ou sur la place de la femme c'est marrant qu'ils te disent ouais c'est un peu féministe ouais mais en vrai oui j'ai quand même un peu comme ça mais des fois on peut croire que je sais pas des fois j'ai l'impression que des fois que je me récoute je dis purée si c'est un mec qui dit ça je suis pas sûre ça passe alors attention quand je parle comme ça on peut penser que j'ai quelque chose contre les hommes et leurs bijoux de famille mais pas du tout je suis moi-même une grande consommatrice de ces petites choses velues bijoux de famille ça c'est une expression qui a été trouvée par un mec parce que votre machin ça ressemble à beaucoup de choses mais pas à des bijoux enfin moi je me verrais mal porter une paire de couilles d'oreilles il fait chaud ça viendrait de pendre sur les épaules moi je dis ça mais je sais pas faudrait voir le truc porter et j'aime bien tout le champ lexical que tu utilises parce qu'en fait tu dis comme si c'était un mec mais c'est pas très cru c'est pas très au final c'est toujours tu utilises toujours des mots à l'ancienne oui alors ça c'est un truc que j'essaye de faire parce qu'on me dit souvent que ouais ouais ça peut être un peu vulgaire et en fait c'est pas vulgaire déjà c'est grossier je trouve que c'est pas la même chose ouais et j'essaye de pas utiliser vraiment des gros mots disons que quand je parle c'est ça quoi enfin disons que quand je parle de sexualité ça parle de sexualité une bite une chatte ou des choses comme ça et tout j'essaye de pas mettre des gros mots gratuits tu parles des bijoux de famille voilà ça c'est une de mes préférées je l'ai trouvé sur scène et vraiment les bijoux de famille c'est ma favorite c'était quoi déjà c'est bijoux de famille c'est une expression qui a dû être trouvée par un mec parce que votre truc les gars ça ressemble à beaucoup de choses mais pas à des bijoux oui c'est ça et après tu dis attention moi je suis une grande consommatrice de ces petites choses velues encore une fois petites choses velues exactement pour que ça passe un peu plus sur ce grand public ça je trouve c'est cool donc il y a un débit ça va vite franchement il y a un ton et en fait le ton on a très peur de te contredire c'est ça qu'on a dit tout à l'heure c'est ça que je trouve assez intéressant j'ai vu qui c'est qu'il m'a dit ça l'autre jour il m'a dit en fait tu laisses pas le temps ou les gens te contredire il n'y a pas la place et t'as raison on était dans un bar quand j'étais en train de roder le montreux de cette année et c'était un peu dans une espèce de brasserie et les gens n'étaient pas du tout là pour nous écouter je me dis bon vas-y commence parce que toi avec ton débit ils sont obligés de fermer leur gueule et ça t'a un peu le truc et ça avait bien marché c'est un peu ça quoi c'est aussi peut-être les familles nombreuses moi j'ai une grande famille et du coup si tu veux te faire écouter t'es obligé de faire ça il va me couper la parole il faut que je puisse faire phrase peut-être que ça vient de là aussi mais non mais il y a vraiment ce truc là quand t'es monté sur scène la première fois t'as toujours été un petit peu comme ça ou c'est genre venu avec un truc où tu t'es dit c'est marrant de faire ça ouais c'est un peu moi mais parce que j'ai un peu une gouaille aussi comme ça dans la vie en vrai enfin voilà quand je suis un peu avec du monde et tout ça ça peut vite être un peu c'est moi exagéré mais c'est quand même un peu moi avec le verre de vin voilà c'est ça souvent quoi du coup et même les compliments qu'on fait aux femmes sont pourris oh c'est super vous mesdames vous êtes multitâche ça va nous prenez pas pour des débiles on a compris que le sous-texte qui vient avec ça c'est la grosse tu peux très bien t'occuper des gosses en faisant à bouffer alors que messieurs vous êtes tous capables de faire plusieurs choses à la fois on vous a tous déjà vu mater un match de foot en vous grattant les burnes moi j'essaye d'éviter de tomber dans le cliché de la fille qui fait l'humour et qui fait que des sujets de gonzesses du genre le harcèlement de rue bon ça principalement parce que je suis pas concerné oh bah je suis pas concerné à un point tel que c'en est presque un peu vexant j'ai jamais pu moi hashtag balancer mon porc et pendant la période MeToo quand je voyais les témoignages passer j'avais plutôt tendance à reconnaître des comportements que moi j'avais eu avec des collègues masculins et bah dis donc Roger ça serait pas un nouveau jean ça oh bah ça te fait un sacré boulard mon salaud je suis pas passée loin du balance tatouille je vous le dis est-ce que t'as vraiment l'impression de vouloir dénoncer un truc enfin j'ai du mal à me projeter en fait non alors moi c'est juste plus des constatations oui c'est ça j'ai pas l'impression de porter un espèce d'étendard ou mais c'est un peu des thèmes qui me touchent évidemment tu vois des fois on me dit souvent ah ouais non mais vous les filles vous allez toujours dans la même chose tu parles de sexualité de tes enfants de la place des femmes oui mais en fait c'est des choses qui me touchent directement mais c'est pas une revendication et après c'est des non je sais pas j'ai pas tellement envie de faire passer spécialement un gros message non mais le premier truc quand même d'aller sur scène c'est plutôt d'essayer de faire rire oui je fais pas un tecto non mais c'est surprenant moi je trouve comme angle parce que pareil quand j'ai vu le me too passer j'avais plutôt tendance à avoir des comportements que j'avais eu avec des collègues masculins donc en fait tout de suite tu sais plus nous en tant que public on se dit attends c'est une femme qui parle ou alors c'est un homme dans un corps de femmes qui parle non mais c'est en plus le plus drôle c'est qu'en vrai c'était un collègue à moi qui m'avait dit ça c'était pendant le me too mais il m'a dit mais promis c'est un collègue masculin masculin il m'a dit bon purée tant mieux que c'est pas dans l'autre sens parce que sinon tu te serais pris un me too parce que voilà c'est un petit côté beauf je le sais quoi du coup voilà je vais enchaîner sur un sujet de bonhomme et je vais vous parler de grossesse si 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 de grossesse je vous proposerai d'essayer de démouler un chier de 3,8 kg par un trou qui a jamais rien vu de plus gros qu'une courgette ou qu'une belle aubergine pour les plus vénards et venir me dire que c'est pas un truc de bonhomme d'accoucher alors à ma décharge je dois dire que quand j'ai écrit cette partie de texte j'avais de la peine à penser à autre chose parce que j'étais enceinte de 6 mois ou comme on le dit en vrai langage de femme enceinte enceinte de 26 semaines même genre de nana qui plus tard te filera l'âge de ses gosses en moi Hippolyte vient d'avoir 24 mois ah bah non il a 2 ans c'est un gosse pas une tome de Savoie la tome de Savoie en fait ça c'est trop drôle en fait j'avais un autre truc à la base et c'était quand on retravaillait le passage c'était Benirfa qui m'a dit putain m'a dit que c'est du fromage et c'est lui qui est vraiment venu avec le truc et du coup moi j'avais mis la tome de Savoie du coup tu travailles souvent avec des gens qui sont autour de toi tu prends souvent des conseils de main non ça c'était vraiment c'était quand on préparait le premier montreux et c'est Ben qui m'a dit ah tu peux rajouter ça c'est encore plus drôle que je faisais un autre truc à la base et puis il m'a fait rajouter ça mais sinon oui 80% de ce que je dis c'est quasi les trucs que j'ai entendu autour de moi ou que j'ai sorti ok et que t'écris toute seule oui alors toute seule ouais et dans chez toi ouais alors non pas chez moi parce qu'il y a les enfants et j'ai besoin d'être tranquille donc en général je vais me mettre dans un endroit et alors on dirait pas mais j'écoute de la musique classique quand j'écris je me coupe pour pas réentendre donc je mets genre du Mozart en général ok et puis j'écris donc j'ai des notes partout dans mon téléphone et dans un vieux cahier c'est très comment tu dis dramatique quand tu le penses comme ça je sais mais c'est vraiment mon processus c'est comme ça j'ai besoin j'ai plein de notes sous mon téléphone dans un cahier et puis après pour vraiment pouvoir sortir un sketch ou un truc comme ça j'ai besoin d'être posée mais vraiment longtemps je reprends les notes et avec de la musique pour être coupée et puis pas entendre les autres et puis je fais ça écrire des saloperies sur du Wagner quoi ouais non pas Wagner mais plutôt Mozart non non c'est vraiment Mozart c'est que lui personne d'autre mais il faut savoir en fait quand on est enceinte on donne le nombre de semaines d'aménorées c'est à dire le nombre de semaines écoulées depuis le coup gagnant alors bon je dis coup gagnant mais on pourrait dire le dernier coup parce qu'il y a que dans les films qui a une remontée libido pendant la grossesse enfin moi je sais qu'a priori quand je perds le contact visuel avec ma schnac c'est le signe que je peux boucler demain skiable jusqu'à la prochaine saison et de toute façon t'es un peu limité niveau position quand t'es enceinte parce que c'est comme si t'essayais de tirer un coup avec un ballon de baudruche devant toi et t'as toujours peur de le péter du coup tu finis par rouler sur le côté pour terminer en cuillère le problème c'est que moi quand je me couche sur le côté je m'endors mais qu'est-ce qu'il fait le con là et pour mon mec c'était vexant enfin c'était vexant je sais pas moi je dormais peut-être que pour lui c'était un gros kiff c'était son GHB à lui elle est la grosse je vais la faire rouler sur le côté je vais pouvoir terminer tranquille enfin terminer je sais pas si il terminait vu que je dormais faudrait que je demande à la femme de ménage parce que c'est elle qui changeait de drap non mais en fait ce qui est marrant c'est que quand j'essaye de noter tes vannes c'est difficile parce que je les trouve très soutenus au niveau du champ lexical tu vois genre vraiment il n'y a pas un mot de trop il n'y a pas un mot en moins ouais c'est assez c'est assez millimétré tu vois ce que je veux dire les phrases tu les envoies à un débit de fou mais tu les connais par coeur et si t'enlèves un mot ou si t'enlèves un pied ça fonctionne moins bien ouais je sais alors ça c'est un truc et du coup je sais que par exemple je suis assez faible sur je peux pas faire des impros d'accord ok moi je suis très attaché à mon texte bon alors il y a des petites impros que j'ai avec mais qui font partie du truc mais je suis vraiment attaché à mon texte j'ai plutôt tendance à rester sur vraiment au mot près ok je sais que c'est pas tout le monde qui fait ça mais moi c'est un peu ma façon de fonctionner en vrai si je pense qu'il y a deux équipes ouais et plutôt de l'équipe mais ça te rassure aussi peut-être non ouais non c'est même presque en question d'efficacité ouais j'ai enregistré j'ai écouté et je regarde ah ok non vraiment ça fonctionne mieux comme ça et du coup c'est assez musical en fait ouais mais vraiment et puis même pour moi je trouve que j'ai l'impression j'ai besoin d'avoir les sketchs en bouche et si je les change je me paume et ça peut vraiment me déstabiliser et du coup j'ai vraiment besoin d'avoir cette musique qui sort et que je sais les paroles je sais pas comment dire non mais c'est limite si tu fais trois passages et que je mets le son des trois passages et que j'ai mes play en même temps ouais c'est possible que ça soit très clair ouais et même sur le rythme quoi genre j'ai un débit rapide mais je sais que mes pauses, mes trucs et tout ça ils sont vraiment toujours au même endroit alors attention je dois dire que pour les partenaires la femme enceinte sexuellement c'est pas fou non plus parce que quand on parle de l'éclat de la femme enceinte qu'on dit qu'elle est lumineuse elle est rayonnante tout ce chant lexical propre lampadaire c'est de cette partie là de la femme enceinte qu'on parle pas de cette partie là je sais pas si vous avez déjà vu une femme enceinte à poil et moi je peux vous dire faut avoir la dalle pour taper là dedans donc voilà le sexe pendant la grossesse pour moi pas trop bon juste après non plus parce que je vous raconte pas l'état de la place de jeu après l'opération d'évacuation au revoir le petit abricot du Valais bonjour le steak à chez Charal et quand je dis des trucs comme ça on peut penser que je regrette d'avoir eu des enfants mais pas du tout c'est juste que je regrette un peu l'époque où je pouvais éternuer sans me pisser dessus ce genre de van c'est Mozart qui te les envoie mais non je pense que c'est des trucs en vrai où je me suis vue enceinte et vraiment c'est vraiment lumineux je me vois les gars arrêtez et vraiment ce truc là et puis il y a toujours ce truc qu'on dit toujours aux femmes enceintes et c'est des choses c'est presque plus du vécu tu vois bon alors il y en a vraiment qui sont belles et moi je dois dire j'étais pas je le sais et pourtant c'est vraiment lumineux ça c'est vraiment le compliment quand tu dis à quelqu'un ah t'es gentil ok non c'est un faux compliment on est d'accord et tout et du coup c'est un peu resté et c'est vraiment le truc le chant lexical du lampadaire voilà c'est ça c'est un truc que tu kiffes de l'honnêteté enfin genre ah mais oui mais c'est ça je trouve que c'est presque ça qui est le plus drôle en fait tes groupes d'amis tu vois à chaque fois que les gens ils viennent ils commencent à faire toi tu es le premier à faire on s'arrête parce qu'en fait exactement et de décortiquer un peu ce que dit tout le monde ouais c'est un peu mon truc c'est pas forcément agréable pour tout le monde mais oui et après avoir eu notre deuxième enfant avec mon copain on s'est rendu compte qu'on n'en voulait plus enfin qu'on n'en voulait plus qu'on n'en voulait plus d'autres ah non on savait que ceux-là on devait les garder c'est pas des colises à Londo y'a pas le retour gratuit et du coup il a fait une vasectomie je sais c'est tellement romantique c'est la plus belle preuve d'amour alors oui ça ça voit un petit applaudissement ah bah oui c'est la plus belle preuve d'amour c'est un peu l'équivalent du tatouage I love you sur le bras d'un beauf après je peux comprendre que ça fasse peur mais sinon y'a d'autres méthodes de contraception masculine la plus connue le préservatif masculin je compte pas le nombre de fois où des mecs ont essayé de négocier pour pas mettre de capote en me disant oh je veux pas tu comprends ça me sert trop ça vous sert trop sérieux non parce que moi je me souviens qu'à 6 ans je faisais des bombes à haut de 30 litres avec des capotes alors on peut me dire que ça te sert mais ça c'est très masculin vous avez tendance à avoir les yeux plus gros que la queue j'ai regardé les commentaires sur Youtube je me dis si ça se trouve elle s'est fait défoncer tu vois machin en fait non pas du tout les gens adorent alors c'est marrant sur la version longue pas mais après y'a eu des versions courtes un peu en mode ils ont repris sur les réseaux exactement et des formats plus courts et alors là je me fais démonter ah ouais j'ai pas vu je suis content d'être dessus alors ça vaut la peine d'aller regarder parce que tu te rends compte que quand y'a du contexte et que t'as le truc en entier enfin le sketch un peu complet ça passe super bien au contraire les commentaires sont hyper cool enfin j'ai trouvé parce que je m'attendais à ce que ça soit un peu plus le bordel moi je me suis dit avec les sujets que j'arrive tout ça et tout et puis quand on est une fille on sait qu'on s'expose plus et tout et en vrai vraiment les gens je me dis mais qui même prend son temps pour faire un commentaire positif sur Youtube quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie ni positif ni négatif et vraiment c'était plutôt hyper bienveillant c'était les mecs aussi les nanas mais sur les versions courtes où ils ont juste fait des shorts comme ça et alors là je me fais démonter vraiment quoi ah ouais et tu sens vraiment masculiniste incel comme ça ouais bref et là c'est différent parce qu'ils sont tombés dessus par hasard et puis c'est sorti du contexte peut-être et c'est vraiment ça et on le sent que quand tu regardes le truc en entier tu sens qu'il y a un propos et qu'il y a quelque chose qui est raconté et puis tu vois que je ne suis pas non plus ouais je ne sais pas ils ont l'image des féminazis ou je ne sais pas quoi et puis ils disent bah non en fait pas complètement il y a un truc que tu sais j'avais fait le Yolomac avec Tania Dutel et je lui avais demandé pourquoi il ouvrait toujours avec des one line ça fait trois vannes qui n'ont rien à voir qui sont juste trois vannes de suite et elle m'a dit c'est parce qu'en fait elle avait vraiment le sentiment en tant que femme qu'il fallait tout de suite prouver qu'elle était marrante et que c'était hyper important pour elle de rentrer avec trois trucs drôles c'est comme ça que j'ai construit l'année dernière et je voulais savoir si toi aussi tu avais un peu ce truc de par le débit et ce truc de structure de champ lexical quelque part ouais la volonté de prouver ah mais vraiment et on le sent et encore maintenant des fois je sors de scène et même la semaine dernière c'était une nana qui est venue et je les écoute parler entre elles et je dis t'as vu elle était quand même marrante la fille je dis sérieuse quoi et vraiment il y a ce truc et le montreux l'année dernière je l'ai vraiment construit comme ça et je dis il me faut des one liners au début ok ils savent que je suis drôle après je peux aller puis faire des trucs plus longs peut-être que vous vous demanderez mais pourquoi tu veux pas plus d'enfants écoutez ça va je crois que j'ai assez donné moi ça fait cinq ans que j'ai pas pu chier seule la porte fermée que tous mes titres les plus lus sur Spotify c'est des trucs chantés par Chantal Goya ou Henri Dès et que les seuls livres que j'ai le temps de lire c'est des Tchoupi Tchoupi veut pas ranger sa chambre Tchoupi fait un caprice wow Tchoupi tu vas te calmer sinon tu vas finir en pension au trou duc alors ouais je sais on dit pas d'un enfant que c'est un trou duc non aujourd'hui on dit qu'il est HP au potentiel et alors attention parce que des fois c'est difficile de faire la différence entre un HP et un trou duc parce que les symptômes sont très proches tu te dis oh il est HP alors il doit cartonner à l'école ah non 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 il est en échec scolaire mais c'est parce qu'il s'ennuie t'es sûr que c'est pas parce qu'il est con comme une bite et tu proposes un truc que j'ai rarement vu ce personnage qu'on disait non mais c'est vrai c'est original tu vois quand tu passes dans un line-up à la suite d'après un comédien de voir ce petit bout de femme qui débarque et qui a un débit tatatata de mitraillette peut-être toujours aimer ces personnages-là genre au ciné en télé je sais pas mais même pas bon moi parce que je pense aussi quand j'étais petite mes parents ils écoutaient énormément Coluche on avait les CD dans la voiture ils écoutaient et je crois qu'il y a un petit côté tu sais quand il fait un peu comme ça et tout ouais ouais c'est vrai c'est peut-être que ça vient de là au fait de Coluche ben j'ai l'impression non mais c'est vrai quand tu vois quand il fait son truc et je me dis peut-être que c'est là notamment avoir écouté ces disques qu'ils avaient laissés dans la voiture tu les connaissais par cœur ouais non mais vraiment je te jure mon père il avait tout une espèce de coffret avec tous les trucs de Coluche et puis on avait ça dans la bagnole et puis il écoutait ça et je pense que ça a employé un peu de ça aussi je voulais juste terminer pour parler du congé paternité moi je suis très forte pour le congé paternité attention le même que le congé maternité tiens j'aurais bien chopé le mec a eu l'idée d'appeler ça un congé maternité ben pour moi un congé c'est du rosé une petite plage et à la limite une petite MST mais sûrement pas passer ma journée à torcher le cul de quelqu'un que je viens de rencontrer je sais pas soyons honnêtes à penser à une peine maternité ou une condamnation maternité et moi je suis très fort pour la mise en place d'un congé paternité où le mec se tape aussi quatre mois en tête à tête avec un nouveau-né parce que je peux vous dire qu'après ça leur vasectomie viendrait nous la demander à genoux et nous on n'aurait plus besoin d'avorter voilà merci Montreux merci beaucoup mais non mais en fait moi je trouve ça très généreux parce qu'il y a beaucoup plus de vannes sur ton texte que le texte de Jimmo parce que c'est pas du tout le même type de comédie je pense que tu prends le texte de Jimmo et ton texte il doit y avoir trois pages de plus au bord sur cette minute et avec une vérité je trouve qui est trop cool et je pense qu'il y a plein de meufs qui sont trop contentes d'entendre ça alors ça c'est vraiment un truc que j'ai souvent en sortant et même des mecs mais qui sont ah merci ça fait trop de bien j'ai tout un passage dans le spectacle où je parle de contraception masculine et en fait j'ai fait un extrait un tout petit peu dans Montreux l'année dernière quand tu parles de la vasectomie exactement et en vrai je parle que de vasectomie et du préservatif je crois mais j'ai décorti pendant 25 minutes toutes les méthodes de contraception masculine qui existent et il y a plein de nanas à la fin qui viennent me demander le nom du médecin qui a fait la vasectomie de mon mec ou des choses comme ça c'est trop bien de parler de ça c'est une vraie sensibilisation j'ai une blague aussi sur la pilule masculine mais je l'avais mis à la base dans le Montreux puis après il m'a dit peut-être faut pas la mettre parce qu'elle est un petit peu plus engagée puis ça peut-être qu'en vidéo ça marcherait pas trop enfin ça marcherait pas trop ça pourrait un peu scinder enfin je veux dire c'est un peu violent et du coup il y a plein de gens qui me disent ah c'est super que t'oses parler de ça et puis ouais un peu comme de la sensibilisation ou pas de la sensibilisation c'est pas de la sensibilisation c'est juste au fait ça existe ouais exactement et on va pas tourner autour du pot au fait ça existe il y a un peu ce truc là de je vais pas vous faire un grand discours y'a ça faites-le faites-le ouais c'est clair que moi j'aime bien mais je te jure je suis en train de devenir une influenceuse vasectomie non je trouve qu'il y a de plus en plus de mecs qui se lancent là-dedans et c'est drôle d'écouter justement des meufs qui me disent vas-y c'est bon quoi en fait moi ce que j'aime c'est juste ça fait dix ans que je te le dis en tournant autour du pot et j'en ai marre et je te le dis comme ça cash et je trouve que c'est un peu ton personnage tu vois ouais un peu ouais non tu trouves pas mais je suis assez cash de toute façon c'est ça donc oui ça va pas forcément et ça je trouve que ça me plaît enfin je sais pas j'aime bien et c'était un peu ton passage l'année dernière et donc du coup je me suis dit tiens est-ce que ça va être différent cette année en fait non c'est que tu continues toujours dans ce truc ouais après j'avais peur que ça soit trop semblable je comprends comme ça un peu les extraits du spectacle mais c'est pas les mêmes sujets non du tout non bonsoir bonsoir est-ce que ça va est-ce que ça va super super moi je voulais commencer par vous faire une petite confidence sachez qu'avant de monter sur scène systématiquement je m'épile de la tête aux pieds je sais ça permet d'être plus drôle et c'est vraiment un truc de gonzesse les mecs se mettent pas ce genre de pression ça m'étonnerait qu'à qui il m'ait pris le soin de se raser les burnes avant de venir ce soir bah en vrai c'était très con mais au début quand j'ai commencé à faire de la scène et tout genre je me pimpais comme jajin avant d'aller sur scène et c'est vrai que ça m'est arrivé puis une fois je me suis dit putain je suis vraiment en train de me raser les aisselles avant d'aller sur scène il y a personne qui va les voir et je sais pas j'ai l'impression que je devais être jolie ou je sais pas quoi ou faire attention je me coiffais et tout maintenant je m'en fous comme dans l'an 40 mais c'est vrai qu'à la base c'était vraiment un truc et puis je m'étais fait la réflexion je me suis dit c'est débile je suis sûr qu'ils le font pas après je les voyais arriver les mecs en view training et tout je me suis dit putain ils ont raison et du coup après j'ai pris le truc mais c'était vraiment venu aussi d'une vraie réflexion après en vrai le truc des couilles à chaque fois quand je le fais ce truc là là il se trouve que c'était à Kim je me suis dit bah oui évidemment c'est son gars là donc je parle des siennes mais après ça dépend de Kim et ça ça te permet tout de suite d'avoir un rire et de pas tout de suite aller sur on oublie de stéréotypes qui est peut-être un peu oui bah justement parce que tu viens avec la stéréotype c'est bon elle va nous casser les pieds avec des trucs et tout en même temps je dis ça puis deux secondes après je parle des barbecouilles donc en général ça désamorce le truc ça va mais ça c'est à cause des stéréotypes de genre avec lesquels on nous biberonne depuis qu'on a enfant au travers des livres et des jouets pour enfants les livres est-ce que tout le monde connait les barbapapas ? il y a barbapapa qui est marié avec barbamama ils ont des barbabébés c'est bon on a compris le délire c'est insupportable dans ces histoires parce que dès qu'il y a du barbaménage ou de la barbacuisine c'est barbamama qui s'y colle j'ai dit à mes gosses on ne lira plus ses bouquins tant que barbapapa ce ne sera pas sorti les doigts du barbatro du cul pour venir filer un coup de main non mais parce que ça c'est vrai je te jure et vraiment on lisait ses livres et puis je disais mais c'est insupportable vraiment c'est toujours la mère qui fait tout quoi et les filles qui donnent un coup de main à la lessive et tout ça et j'en parle avec ma soeur je dis mais c'est insupportable et donc c'était vraiment un truc comme ça et c'était une discussion qu'on a vu avec ma soeur c'est comme ça que c'est sorti t'as ça aussi quand tu lis un livre pour enfants et que ça te plaît pas le message tu changes je change je change évidemment mais tu vois par exemple j'ai même mes livres à moi de quand j'étais petite tu vois genre des Blanche-Neige et tout ça et genre Blanche-Neige donc mon histoire à moi elle a écrit un petit mot où elle a dit que le prince qu'elle a défini son nom il peut l'embrasser tout ça et tout genre le truc du consentement j'ai dit on va quand même leur apprendre ces trucs là évidemment oui j'adore changer en plus c'est hyper drôle parce qu'en vrai ça vient de quand j'étais petite mon père il nous lisait souvent les histoires en faisant des gros mots mon père il est du Tarn il est du sud-ouest de la France il a un méga accent et quand on était petit il nous lisait les histoires et il disait plein de gros mots dedans puis je trouvais ça drôle et au fait du coup moi ça m'a un peu resté que j'aime bien un peu transformer les histoires et puis prendre des accents ou des choses comme ça quand je fais aux enfants et les jouets les jouets c'est pareil moi j'ai une fille et un garçon mon fils au moment de recevoir des cadeaux il se retrouve avec des voitures des super héros et des pelles pour pouvoir enterrer bien profondément toutes ses émotions et ma fille à côté qu'est-ce qu'elle reçoit ? une poupée qui pleure et qui fait caca pour faire comme maman si tu voulais que la gamine elle puisse faire comme maman t'aurais mieux fait lui offrir une bouteille de Prosecco déjà moi j'ai un petit garçon de 2 ans il adore les tractopelles et j'ai l'impression que d'ailleurs tout le monde aime les tractopelles mais on les donne que aux petits garçons les petites filles je joue aussi avec et le truc pour enfoir ses émotions elle est trop bien je l'adore celle-ci ça t'a trouvé ça comment en regardant ton enfant je bossais avec ma pote Vanessa et puis c'était en faisant des ping-pong et en fait j'avais le truc de Superman et de voiture et puis elle me disait il faut le troisième il faut le troisième avec une vanne et tout ça et puis c'était comme ça en discutant les deux puis on a trouvé comme ça ouais je la trouve trop bien les stéréotypes des jeux pour enfants ouais c'est ça les machins et après du coup quand vous avez déliré sur la poupée qui pleure et comme maman et si tu veux faire plaisir à maman ça c'était même pas avec elle vraiment le truc d'être actuelle c'était un autre truc mais ça c'était un truc que j'avais dit à ma sœur et ce que j'aime bien c'est qu'en fait avec ça t'exposes aussi au public le fait que tu picoles et que t'en as rien à foutre et donc du coup t'es pas parfaite et ça donne un peu de sympathie du coup aussi comme t'es pas parfaite bon bah ton discours il est un peu plus bancal ouais et puis c'est ok c'est vrai les gens voient de la vérité mais ça permet de calmer je trouve ça tu vois c'est moins oui mais c'est ça je veux vraiment pas avoir l'impression de donner des leçons aux gens parce que des fois ça peut être un peu moi j'adore quand c'est l'humour engagé tout ça et tout mais des fois après les gens ils peuvent se sentir un peu quand même qu'ils viennent passer un bon moment qu'ils soient contents de t'écouter tout ça et tout et du coup voilà il faut montrer aussi que toi t'es une plaie et que c'est ok et puis du coup c'est rigolo pour tout le monde un peu d'autonérition ouais voilà avec des cadeaux comme ça les petites filles on les destine à devenir des bonnes petites ménagères bien soumises mais dans ce cas là on pousse le délire à fond et on leur offre un kit pour apprendre à tirer des pipes ouais non je sais ce que vous pensez quand je dis un truc pareil quelle super idée marketing je sais je me suis dit que j'allais essayer de vendre le concept à Barbie une petite Barbie fellation ça serait super elle serait livrée avec un ken aux bras articulés pour bien lui appuyer sur la tête et un petit coussin pour pas qu'elle s'abîme les genoux parce qu'ils sont féministes chez Barbie je vous le rappelle et on trouvera une influenceuse pour nous vendre le concept sur Instagram moi cette année à ma fille Shana j'ai décidé de lui offrir une Barbie fellation parce que je veux qu'elle sache qu'elle aussi comme ça maman elle peut devenir une vraie suceuse et du coup je voulais te poser la question t'as aimé ? je l'ai même pas vu je l'ai même pas vu non mais j'ai honte mais j'aurais dû le voir il y a tout le monde qui l'a vu j'attendrai qu'il soit disponible sur une plateforme parce que c'est souvent une critique qu'on lui donne c'est qu'il s'achète une cause féministe alors complètement après je pense que la réalisatrice elle a vraiment voulu faire un propos comme ça mais il faut juste arrêter de demander Barbie c'est pas du tout féministe ils avaient fait une Barbie tu sais adolescente elle avait le bras levé quand tu lui baissais le bras ça gonflait sa poitrine mais non mais c'est pas vrai je te jure mais quoi en quelle année ? dans les années 90 80 mon dieu quelle horreur et puis définir le passage de l'adolescence et de l'âge adulte juste avoir des nichons c'est clair je ne suis jamais devenue à l'adolescente tu ne jouais pas la Barbie en tout cas à la maison ? si j'aimais bien t'étais fille ? alors j'ai toujours été beaucoup avec des garçons mes copains quand j'étais petite c'était beaucoup des garçons mais j'ai toujours bien aimé être un peu féminine et tout ça j'avais quand même des poupées mais par contre c'est vrai que je ne me suis jamais un peu interdit de faire aussi des jeux de garçons et puis même moi maintenant avec mes enfants je fais encore plus attention j'ai l'impression presque too much ma pauvre fille elle doit vraiment se battre si elle veut parce qu'elle aime elle a des trucs elle est rose et tout ça mais elle se bat pour avoir droit à ces trucs là c'est marrant mais du coup c'est cool parce que des fois elle fait un peu des concepts à elle genre elle aime les princesses mais elle est princesse combat c'est une princesse mais avec une épée je dis ok ça c'est super ça tu peux y aller mais bon les petits qui arrivent après derrière nous je trouve qu'ils sont tellement plus déconstruits sur plein de trucs et tout ça mon fils il dit ouais moi j'aime le rose j'ai le droit d'aimer le rose après tu sais que c'est parce que nous on les a aussi matraqués mais c'est cool c'est bien tu dis que ça fait des bons alliés à venir à la maison avec mon copain on fait toujours attention de bien se répartir les tâches parce que pour moi c'est hors de question que je me tape tout le boulot pendant que lui il est sur le canapé à se gratter les barbecouilles du coup vous me direz c'est super t'es dans un couple égalitaire c'est super en théorie mais en pratique quand t'es une femme hétérosexuelle de 37 ans et que tu peux pas te plaindre de ton mec t'exclues 80% des conversations avec tes copines ah bah quand on en soirée puis elles sont toutes là à se plaindre de leur mec qui pensent que la charge mentale c'est la nouvelle technologie développée par Elotmus pour charger la Tesla moi j'ai rien à répondre parce que le mien à la maison est super bien dressé non mais je suis obligée de faire des efforts pour m'intégrer à la conversation alors je dis des trucs il est relou il fait le repassage systématiquement le mardi soir c'est soirée de ligue des champions et que sa mère de centrale vapeur j'entends pas les commentaires mais ça fait pas pareil en fait j'ai vraiment de la chance d'avoir un copain qui est un super père pour de vrai comme je l'ai dit dans le truc il a l'air un peu parfait parce que j'ai vu qu'il t'inscrit à des cours d'écriture il a fait une vasectomie je vais pas donner son nom sinon on va essayer de me le piquer mais non non il est exceptionnel vraiment mais en fait des fois pour moi c'est relou parce qu'on me dit tout le temps ah t'as de la chance il est super et les gars moi aussi je suis super quoi enfin en tout cas c'est presque énervant et ce qui m'énerve le plus c'est qu'un même comportement selon qu'il soit fait par mon mec ou moi il ne sera pas perçu de la même manière par exemple quand lui fait un truc typiquement féminin du style s'occuper des enfants que lui-même a voulu à la base tout le monde le félicite l'applaudit je fais la même chose à côté c'est normal en revanche si moi je fais un truc typiquement masculin personne va me féliciter je peux vous dire j'ai une personne qui m'a applaudi parce que je pétais au lit et attention que ça soit clair ah ouais merci que ça soit clair mon copain est un très bon père un très bon père des années 2020 je crois que c'est important de préciser la temporalité non parce que dans les années 80 t'étais déjà un bon père si tu pensais à ouvrir la fenêtre avant d'allumer ta clope dans la bagnole mais du coup on me dit tout le temps t'as de la chance il t'aide avec les enfants alors de un c'est pas de la chance parce que le mec à la base c'est quand même moi qui l'ai choisi j'aimerais qu'on salue ma clairvoyance merci mais c'est vrai les filles il faut être attentif surtout en début de relation qu'on peut être aveuglé par la passion l'autre jour j'ai une copine elle me parle de son nouveau mec je crois que j'ai trouvé le bon tu sais il a ce côté jaloux macho que j'adore bah dis donc ma grosse c'est au courant que ça c'est pas des qualités tu sais qu'hier on parlait à table j'étais avec trois potes à moi juste des nanas et on parlait des mecs et tout de qui on tombe amoureux et tout et j'ai ressorti ta phrase je me suis dit elle est trop bien ce truc ouais t'as de la chance non j'ai pas de la chance en fait j'ai travaillé c'est ça et j'ai pu l'identifier aussi tu sais parce que des fois tu les vois quand tes potes elles te ramènent leur nouveau mec ou je sais pas quoi tu le sens tu dis il va s'améliorer bah non c'est pas un grand cru ton mec personne ne devient mieux avec les années c'est pas un Bordeaux c'est insupportable et tu le sens il a de société voilà quoi mais non il faut choisir les gentils les mecs aussi d'ailleurs mais je trouve ça drôle parce qu'en fait ça apparaît con quand tu le dis mais c'est tellement vrai c'est clair non mais c'est vrai petite question par applaudissement est-ce qu'il y a des gens qui ont plusieurs enfants ici ce soir je sais pas si ça vous l'a fait mais moi quand j'étais enceinte du deuxième j'ai commencé à stresser je me suis dit est-ce que je vais réussir à l'aimer autant que le premier parce que c'est fou cet amour qu'on ressent pour nos enfants je me suis dit qu'est-ce qui se passe est-ce que l'amour va être divisé est-ce qu'il y a du nouvel amour qui arrive et tout d'un coup il y a ce deuxième bébé qui débarque et il y a un truc magique qui se passe parce que tu te rends compte que c'est celui-là que tu préfères non ça vous l'a pas fait en vrai tu sais quoi c'est mon copain qui me l'a dit mon smarré il me dit ça et puis je dis oh purée elle est trop bien et vraiment il m'a dit c'est dingue et tout ça et en fait on le préfère mais c'est pas vrai je préfère pas j'adore les deux mais elle est trop bien et en fait je sens vraiment le malaise et puis les gens ils sont oh il y en a plein quand même je vois dans le regard je dis tu penses un peu quand même c'est trop mal je sais pas je te dirai quand je vois deux enfants je dois vous avouer que je ne suis pas quelqu'un qui trouve les nouveaux-nés beaux et du coup une de mes grandes angoisses c'est de rencontrer pour la première fois les bébés de mes amis j'ai toujours peur de mal réagir tu sais quand ils te le montrent oh t'as vu c'est le portrait craché de son père écoute comme ça avec sa tête fripée et ses trois poils sur le crâne ils ressemblent surtout à ses burnes non ? on est bizarre avec le physique des enfants mon fils a les cheveux très longs et du coup on le prend souvent pour une petite fille c'est pas très grave mais j'ai remarqué que les comportements des gens quand ils confondent un petit garçon avec une petite fille après ils se sentent trop mal comme s'il avait insulté oh je suis navrée c'est juste qu'avec ses très fins et ses cheveux longs il a vraiment un physique a gagné 20% de salaire en moins détends-toi tu l'as pas traité trop du cul mais je crois qu'on est tous très fiers de nos enfants et c'est pour ça qu'il y a autant de parents qui aiment poster sur les réseaux sociaux sur leurs enfants déjà pour annoncer la naissance ils te mettent une photo du chiard fraîchement démoulé avec le petit message Hippolyte a montré le bout de son hier il fait 3,8 kg et la maman se porte bien la maman se porte bien on est sûr ? non parce que moi je me rappelle qu'après mon premier accouchement j'ai dû réapprendre à chier quand même il y a un truc où vraiment j'ai éclaté de rire c'est la maman se porte bien on est sûr ? il faut voir une femme qui vient d'accoucher pour comprendre que la maman elle se porte bien tu portes une couche elle va super bien tout ça elle est déprimée t'as des montées d'hormones t'as envie de crever elle se porte bien et en plus si tu regardes je te jure tu regarderas dans tes trucs whatsapp toutes les annonces de naissance le poids et la maman se porte bien et je te jure qu'elle n'a pas été consultée pour qu'on a écrit ce message là et moi je sais mon copain il avait écrit je me porte pas bien j'ai des envies suicidaires j'ai un baby blues de malade arrêtez de dire que je me sens bien d'ailleurs je porte un petit message comme ça quand moi j'ai eu mon enfant c'était pendant le covid enfin juste après et du coup les gens n'avaient pas le droit d'accéder à la maternité ça c'est trop bien ça c'est génial et ben en fait j'ai un message n'allez pas voir les parents à la maternité et ben tu vois moi je me suis fait voir la première fois les gens sont venus et en vrai j'avais envie de crever j'étais trop fatiguée et du coup la deuxième j'étais ouais non je sais ce qu'il faut personne ne vient attendez genre 3 semaines mais c'est ça et après tout est beau l'enfant est beau la maman se porte mieux elle se remet gentiment c'est ça qu'il faudrait dire elle s'en remet et le délire de partager le poids systématiquement nous on le fait pas adulte je vais pas me présenter demain bonjour Julie Conti 55 kilos ben non je ferais jamais ça bon principalement parce que j'en fais 15 de plus on est d'accord et je crois ce qui m'énerve le plus c'est les parents qui s'adressent à leurs enfants sur les réseaux sociaux genre pour leur souhaiter joyeux anniversaire ils te mettent une photo du gosse devant son gâteau avec un glaçage couleur foutre de licorne et le petit message une année de toi mon amour il y a une année tu es arrivé dans nos vies et tu nous as appris à papa et moi ce que aimer voulait dire hashtag I love you to the moon and back oh mais quelle horreur quel calvaire mais vraiment ça m'énerve les mamans influenceuses qui utilisent leurs gosses comme des panneaux publicitaires ça me rend ouf mais t'as vraiment un truc contre elle parce que quand tu fais ce truc de gâteau fourrée de licorne avec le message trop mignon pour le joyeux anniversaire tu finis pas par une punch ou par un retournement c'est juste quelle horreur mais quelle angoisse non mais c'est vrai non mais ça te fait pas ça toi ? si si ça me le fait je suis plus détaché parce que je me dis ces pauvres gamins quand eux ils seront grands la honte et ça se trouve tu vois j'ai l'impression que les gamins petit à petit vont un peu se détacher des réseaux vu que ça sera un truc de vieux finalement et ça va être mais t'imagines le matos qu'on laisse sur ces pauvres gamins sur les réseaux moi j'ai déjà vu une copine elle avait mis une photo de son gamin le lendemain de Noël sur les chiottes et elle avait mis hashtag Christmas digestion je dis mais elle a mis le gamin en train de chier et les gens trop chou mais non mais c'est pas chou le pauvre c'est humiliant et en plus en vrai on s'en branle non ? de ce qu'ils font c'est quoi toute la journée ? rien qu'en cette phrase tu viens de révéler tout ton personnage en vrai Félix est-ce qu'on a quelque chose à foutre ? de savoir à quel âge le petit Matisse a appris à marcher mais ce qui est génial dans le truc c'est qu'a priori quand t'es en train de faire ton poste le gamin il est sûrement juste à côté de toi tu pourrais lui parler maman maman tu peux jouer avec moi ? wow tu vois pas que je suis occupée à t'écrire un message hyper touchant pour que des gens que je ne connaisse absolument pas sachent à quel point je t'aime ? allez dégage et il est con ce gosse on dirait son père et pour être honnête quand je me compare aux autres parents sur les réseaux sociaux j'ai l'impression d'être une mauvaise mère je les vois avec leur gosse tout propre parfait comme ça et j'ai une technique si vous avez l'impression d'être un mauvais parent et que vous voulez vous sentir mieux regardez des rediffusions de Super Nanny parce que quand tu mates Cindy mère de famille nombreuse dans les Hauts-de-France en train de gueuler hé ! Kylian ! Kévin ! Adam ! j'ai fait des pâtes en sucre ! tout de suite tu te sens beaucoup mieux merci beaucoup ! et tu finis par la vanne sur la famille Super Nanny ouais c'est une vraie phrase à part ça alors ils s'appellent pas Kylian et Kévin mais c'est un peu les noms que j'aime bien utiliser oui c'est souvent un peu c'est facile je sais mais tout de suite on les a quoi mais les pâtes au sucre c'est vraiment un épisode oui c'est vrai je me suis dit j'ai fait des pâtes en sucre elle parle comme ça et tout et t'as la Super Nanny qui est à côté la tranche complètement décomposée et tout et pourquoi tu choisis de finir là-dessus ? t'aimes bien fermer avec ça ? ouais ou c'était juste là ? j'aime trop la voix que je fais dans ce truc je sais pas pourquoi c'est un contexte en fait ouais c'est parce que j'aime bien je trouvais c'est difficile de trouver sur quoi tu veux fermer je trouve bah ouais après il y en a qui disait juste ah c'est tout pour moi tout ça et tout je dis ouais tu laisses et puis le laisser sur un peu et je sais que c'est un truc qui les gens ça les fait sourire c'est pas un banger de malade et tout ça ouais mais je trouve que du coup c'est bien parce que du coup t'as l'applose qui arrive derrière et puis ça boucle le truc et tout et puis on est tous finalement bons ou mauvais parents mieux que les pâtes au sucre exactement donc ça rassemble exactement et ça fédère on va 100% être mieux quoi bah écoute merci beaucoup moi j'arrive à la fin de ce podcast ça fait déjà 43 minutes ouais on a déjà dépassé même pour toi c'est pas non plus de reprendre toute ta soirée même si ça me fait vraiment plaisir que tu sois là je voulais simplement finir avec ma question générale du coup si tu connais un tout petit peu le podcast tu sais et là du coup tu vas me poser une colle parce que moi c'était trop difficile pour moi de choisir du coup je me suis dit pour m'aider à aller plus vite moi j'aime bien un peu ceux qui font du des trucs un peu qui sortent de l'ordinaire ouais et du coup en tête comme ça j'ai par exemple Santini que j'adore son truc avec Martin c'est Bibou ça je l'avais tellement entendu dans la voiture je l'écoutais tellement que mes gosses à chaque fois qu'ils entendaient le prénom Martine ils l'imitaient mais après je me suis dit je veux prendre quelque chose de ce soir attends je peux dire je suis sûr que tu vas dire Alexis le rossignol parce que je t'ai vu et t'étais mort de rire mais vraiment j'en pouvais plus il m'a tué qui est un humour c'est un peu éloigné du tien c'est absurde complet c'est du non rire par moments tu ré nerveusement de quelque chose parce qu'il n'est pas forcément une mécanique ou une punch de van ils sont tous les flancs les viennois et tout ça et vraiment je pleurais de rire donc je pense que j'ai envie de celui-là mais je ne sais pas à quelle partie c'est difficile soit un truc trop absurde soit moins absurde parce que je peux mettre si tu veux le flanc mais le flanc c'est un délire mais du coup il faut le laisser longtemps parce que c'est drôle avec le petit déjeuner le déjeuner le 18h et tout ça là vas-y je me le flanc alors trop bien le flanc top merci merci beaucoup Gilles merci beaucoup bon moi je suis en train de développer une théorie philosophique qui va sans doute révolutionner les différentes approches cognitives et sociales au niveau de l'intersectionnalité puis en parallèle je fais une thèse sur les phrases qui ne veulent rien dire voilà ma théorie elle s'appelle la théorie du viennois vous connaissez les viennois les petits suisses vous connaissez les viennois les crèmes dessert avec de la crème fouettée au dessus et du chocolat en dessous vous connaissez ou pas ma théorie c'est que la façon dont les gens mangent un viennois définit exactement qui ils sont pour ça moi avant de parler à quelqu'un que je ne connais pas je lui dis mange un viennois comme ça ça me permet de savoir à qui j'ai affaire parce qu'il y a quatre façons de manger un viennois monsieur et dame la première ce que j'appelle les épicuriens c'est ceux qui ouvrent le viennois et qui mangent d'abord la crème fouettée en prenant soin de ne pas toucher le chocolat tu les vois ces gens là en deux il y a ce que j'appelle les calculateurs c'est ceux qui poussent la crème fouettée avec le dos de la cuillère pour pouvoir faire un petit trou et plonger ensuite la cuillère dans le chocolat pour manger tout le chocolat et finir par la crème fouettée avec la cuillère comme ça dans la bouche il y en a les calculateurs ce soir si vous êtes ni l'un ni l'autre vous faites peut-être partie de la troisième catégorie c'est ceux que j'appelle les lucides c'est ceux qui mangent les deux à la fois voilà ils se posent pas de questions ils se disent le dessert il a été inventé comme ça je le mange comme ça je respecte voilà c'est des gens ils attendent pas grand chose de la vie voilà ils sont bien ils sont rationnels voilà souvent c'est des profs merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout si l'artiste que vous venez d'écouter vous a plu sachez qu'il passe certainement sur scène pas très loin de chez vous bientôt donc profitez-en pour aller le voir en vrai c'est quand même vachement plus sympa que de l'écouter en podcast et moi je vous remercie vraiment pour votre fidélité et puis je vous donne rendez-vous dans deux semaines avec un nouvel invité allez bisous merci beaucoup Sous-titrage ST' 501